salut tout le monde bienvenue sur notre chaîne et on se retrouve pour un nouvel unboxing encore sur du magic et cette fois nous avons deux boosters inistrad avec avacine donc je vais zoomer serait bien que tu fasses la mise au point voilà pour que vous voyez l'artwork quand même vraiment pas mal coucou on me voit j'aimerais envoyer un peu leur flair un peu déformé donc ici on va ouvrir le mystère d'inistrad voilà donc les mystères d'inistrad d'où viennent les étranges sigillent qui est des fermes de gavonie et à quoi servent-ils quel phénomène corrompt les piliers de pierre dans tous les pays et pourquoi ceux qui enquêtent sur ces mystères sont systématiquement retrouvés morts ok donc ben je vais la retourner un vu que c'est la première qu'on a lu et c'est un créature jetons zombies bon très rien de folichon et nous voilà pour les cartes rien que le vent je pense qu'on avait déjà eu c'est un éphémère renvoyer la carte ciblée dans la main de son propriétaire et elle a un coup de folie à les jumelles du domaine de mourir un coup de folie on en a quand même pas mal aussi celle là aussi on l'a eu dans le dernier mais c'est pas grave inspectrice de trabaine quand l'inspectrice de trabaine arrive sur le champ de bataille enquêtez donc mettez sur le champ de bataille un jeton d'artefacts incolores indice avec de sacrifier cet artefact que chez une carte on a quand même des cartes qu'on a déjà elle évanissante enchantée créature la créature enchantée les rats furtivité cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force supérieure et contact mortels le nombre de blessures que cette créature inflige à une créature quel qu'il soit est suffisant pour la détruire à celle-là on l'avait pas eu le chien du bûcher piétinement à chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère ou de rituel mettez un marqueur plus en plus un jour le chien du bûcher dispositif explosif 3 pour enfin 3 de mana requis pour l'activer engagé sacrifier le dispositif explosif le dispositif explosif inflige deux blessures et une cible créature ou joueur voilà couper les ailes c'est un éphémère et chaque adversaire sacrifie une créature avec le vol ça veut dire que pas si je dis pas de bêtises entre la deux têtes ça veut dire que si chaque joueur a une créature chaque joueur adverse à un vol il donne les filles toutes les deux exactement donc c'est mieux à jouer dans un deck où on n'a pas de créatures vol nous mêmes non 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 on n'est pas affecté c'est bien écrit adversaire ah oui chaque adversaire ok donc ici mage sanguinaire créatures vampires et sorciers la prouesse donc à chaque fois que vous lancez un sort non créatures cette carte gagnent plus en plus en plus jusqu'à la fin du tour oh envoûteuse maudite l'essor que vos adversaires lance qui cible l'envoûteuse maudite et coûte un de moins à lancer quand l'envoûteuse maudite meurt renvoyer sur le champ de bataille transformé et sous votre contrôle attaché à un adversaire ciblé ok donc je vais peut-être zoomer pour que vous voyez pas mal donc on va la retourner ah oui j'avais déjà zoomé sur une boxing en anglais enchanté joueur les sorts que vous lancez qui cible le joueur enchanté coûte un de moins à lancer au début de l'entretien du joueur enchanté ce joueur perd un point de vie et vous gagnez un point de vie à ça c'est très très chouette donc et le dit terrer le joueur ciblé pioche une carte et se défonce ensuite d'une carte pertinacité les créatures que vous contrôlez gagnent plus en plus d'un et acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour dégager ses créatures la hache du meurtrier la créature équipée gagne plus de plus c'est un équipement défaussez vous d'une carte aux partisans poids l'argent piétinement à chaque fois qu'un loup ou un loup-garou que vous contrôlez devient la cible d'un sort éphémère ou de rituel mettez le sur le champ de bataille un jeton créature de 2 vertes loup donc je vais zoomer que vous puissiez voir si vous voulez bien faire la mise au point la mise au point était déjà fait moyen elle était flou ok vraiment très très bien et donc la dernière ici c'est la carte de la carte liste pour les cartes flip enfin uniquement si vous n'utilisez pas de protège cartes oui donc ici le deuxième booster qui a aussi à la cible à créatures des teneurs alors que de nouveaux mystères se répandent sur une estrade ou dans les anciennes horreurs d'attentententententententententent tu vois pas un truc qui me bloque qu'est ce qui se passe allez voilà à l'instar notamment des vampires loup-garou necromanciens esprit raccomodeur et démons avastine n'étant plus là pour réprimer leurs instincts il s'attaque à quiconque quitte la sécurité de la civilisation donc on va voir c'est quoi comme carte c'est un esprit qui avole allez la mise au point ça c'est horrible quand on change de point de vue comme ça on en a besoin donc les forces des armes c'est un éphémère la créature ciblée gagne plus de plus de jusqu'à la fin du tour si vous contrôlez un équipement mettez sur le champ de bataille en jetons de créatures un un blanche humain et soldats paralysie du sommeil enchanté créatures quand la paralysie du sommeil arrive sur le champ de bataille engagez la créature ciblée la créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape dégagement de son contrôle donc la valse macabre renvoyé jusqu'à deux créatures de ciblées depuis votre cimetière dans votre main et défaussez vous ensuite d'une carte le renard de diable épine il n'a aucun effet c'est une carte 3 1 avec un coup de mana converti de 1 plus 1 lumière plein donc l'observateur silencieux c'est une créature esprit qui est un 5 donc c'est plus un un défenseur qu'un attaquant je dirais et la vol ce qui est vraiment sympa voie lancinante en tant que coup supplémentaire pour lancer la voie lancinante défosez vous d'une carte piocher deux cartes ça c'est cool si tu peux faire le fin c'est assez pour le coup de folie du coup l'éclat de verre brisé artefacts équipements les créatures équipées gagnent plus en plus 0 à chaque fois que la créature équipée attaque vous pouvez mettre des deux cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière équipement donc on doit le coup de l'équipement c'est un attaché à la créature ciblée que vous contrôlez n'attaquer l'équipement que lorsque vous pourrez lancer un rituel dria de du terreau créature dria des horreurs engagez une créature dégagée que vous contrôlez ajoutez un mana de la couleur de votre choix votre réserve à le diable lourdeau qui m'a bien aidé elle n'a pas d'effet et c'est une carte 5 2 qui coûte trois plaines peu importe et une montagne bûcheronne de l'arrière pays au début de chaque entretien si aucun sort n'a été lancé au tour précédent transformer la bûcheronne de l'arrière pays donc elle est flippe c'est un loup-carou destructrice de forêt piétinement au début de chaque entretien si un joueur a lancé au moins deux sorts au tour précédent transformer la destructrice de forêt ok la piste des preuves c'est un enchantement à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituels enquêté donc pourquoi pas une carte aura bois bizarre donc c'est un terrain non c'est un enchantement oui c'est un enchantement terrain alors quand le bois bizarre arrive sur le champ de bataille enquêté le terrain enchanté à engager ajouté deux manas d'une seule couleur de votre choix à votre réserve on croit ça la transforme en double terrain la hache d'éclair que j'ai en folle d'ailleurs en tant que coup supplémentaire pour lancer la hache d'éclair défaussez-vous d'une carte au pays 5 manas la hache d'éclair inflige 5 dégâts à la créature ciblée donc c'est juste pour les créatures au à l'abattoir le joueur ciblé sacrifier une créature ou un planeswalker délire s'il y a au moins quatre types de cartes parmi les cartes de votre cimetière à la place ce joueur sacrifier une créature et un planeswalker c'est pas obligé de crier et on a une île on en a déjà pas mal des îles donc on espère que c'est une boxing vous aura plu et on vous dit à très bientôt pour un prochain